Croyez-moi, c'est cette fois-ci, cette fois-ci, j'ai vraiment cru au professionnalisme de Pivi. Si tout le monde parlait de Pivi, 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 Grand Co, Grand Co, Grand Co, c'est cette fois-ci, j'ai cru que ce monsieur est vraiment professionnel. Ce monsieur a eu toutes les formations nécessaires pour être un vrai officier de l'armée. Les gars ont similé tout d'eux-deux quand ils ont fait leur opération. Vous avez vu le mode d'opération à travers les caméras. Vous avez entendu parler d'une Land Cruiser. Aujourd'hui, que vous avez vu dans la vidéo, dont ils ont embarqué une Land Cruiser blanche, ils ont embarqué le capitaine Moussadadis. Et si, vous avez vu comment les gens-là ont fait cette opération sans s'inquiéter, sans panique, sans précipitation, avec sans froid, ils ont tout fait comme s'ils n'étaient même pas dans un pays où il y a une surveillance. Comme s'ils n'étaient même pas devant, je ne sais pas comment je vais le dire, avec une opération regardée tellement professionnelle, où on ne sent la panique chez personne. Comme s'ils étaient sur leur territoire. Et ils ont marqué leur territoire. Ils ont similé des véhicules d'eux-deux. Lorsqu'ils ont terminé, les gars ont pris la route que tout le monde connaît. L'itinéraire, vous pouvez comprendre d'ailleurs où ils sont allés. Parce que, où Tchegoro est resté, il vous a dit. En redescendant. En remontant plutôt. Où Gomu vous a dit qu'il est en remontant. Où Nadis vous a dit qu'il est en remontant. Ils sont tous remontés, ils sont sortis. La page que vous avez vue, qui a fini sa course au niveau de Donka, et que la laine cruiser a continué. Cette laine cruiser, c'est qu'ils sont restés derrière, là, à la maison centrale. Précipités, n'ont même pas pu identifier, n'ont même pas pu donner la vraie, la vraie identification de la voiture dont les Nadis étaient. Je suis sûr et certain, ils ont seulement dit aux services de renseignement et aux militaires qu'ils sont dans une Land Cruiser blanche. Puisque les autres là savent déjà qu'il y a une Land Cruiser avec eux, ils ont pris autre Land Cruiser de même couleur que ce qui... de même couleur pour prendre la direction Samatra dont vous parlez. Je suis coplan. Pendant que au même moment où Charles Wright disait qu'ils sont localisés, les frontières sont fermées, ceci-là, les gens là n'étaient plus à Conakry. C'est moi, je vous dis, ils n'étaient plus à Conakry. Ils avaient déjà quitté Conakry très longtemps. Ils savent, les membres du CNRD, Charles Wright et son gouvernement de Gomula, ils savent déjà où ces troupes vivent. Il est à quelle heure ? 20h42. 21h, ils avaient déjà trouvé les pivis, ils étaient à des centaines de kilomètres de Conakry. Je vous dis bien, des centaines de kilomètres. Demandez à Charles Wright s'il n'a pas eu l'information. Demandez aux membres du gouvernement s'ils n'ont pas eu l'information. Ils ont peur d'aller là où se trouve le monsieur. 21h, je vous dis, 21h. Ils vous ont parlé, n'est-ce pas, que quelqu'un les a révélé que Copeland se trouve dans un lieu de loisir. N'est-ce pas, on vous a dit ? Oui, bel et bien, il a passé dans les lieux de loisir. Pas même un lieu de loisir, mais dans les lieux de loisir. Pivi a passé là-bas. Dans les lieux de loisir, ils envoient une voiture. On vous parle de Land Cruiser, vous n'avez pas demandé si la Land Cruiser c'est un pick-up ou bien quoi, vous vous mettez à chercher des pick-up. Directement, ils voient un pick-up blanche vers sa matranche Pivi et dit on a localisé Pivi pendant que Pivi était loin. Loin. La raison, je vais vous dire, demandez aux membres du CNRD pourquoi ils ont arrêté Michel Lama. Demandez aux membres du CNRD pourquoi ils ont arrêté Michel Lama. Je vais vous dire, ceux qui ont fait cette opération, c'est des anciens membres de la force spéciale. C'est des anciens membres frustrés de la force spéciale que lui, Mamadi Doumbouya, a rejeté, a envoyé vers le front. Ce sont ces membres-là qui se sont constitués. Ils ont fait cette opération. C'est pourquoi ils ont trompé la vigilance de ceux qui étaient à Conakry. beaucoup les voyaient dans la circulation quand ils passaient comme les membres de la force spéciale. Ils les voyaient comme l'armée guinéenne. On ne pouvait pas sentir si c'était les assaillants. Ils étaient tous habillés comme vous connaissez l'armée guinéenne. C'est comme ça. De la même manière que vous êtes en train de les voir dans les vidéos. Ils se sont bien habillés en militaire guinéen. C'est pourquoi ils ont échappé à toute vigilance de celui qui était en Europe et il dit Charles Wright qui était en Europe et il était en train de dire qu'ils sont localisés. Localisés où ? Quelque chose qui s'est passé à 4 heures du matin, 4 heures, 5 heures. L'avocat de Dadis Kamara vous appelle à 11 heures entre 10 heures et 11 heures pour vous dire que mon client veut se rendre. 10 heures, 11 heures mon client veut se rendre. Blaise Goumou 10 heures, 11 heures que mon client veut se rendre. Calculez-le. 5 heures, prénom 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Ça vous fait 6 heures. 6 heures de route avec une Land Cruiser que vous avez vue, vous serez à combien de kilomètres de Conakry ? Dites-moi, vous pouvez être à combien de kilomètres de Conakry ? Ils vont aller se mettre sur des pauvres citoyens de Dubréka, aller tirer sur des enfants à Dubréka, ses forces spéciales, ils vont aller tirer là-bas pendant que le monsieur n'était même plus à Conakry. le monsieur n'était même plus là. Et Charles Wright s'est mis comme un bon comment je vais le dire, un bon traducteur des scènes, il vient vous dire, ils ne sont même pas venus avec des armes, ils ne sont même pas venus avec ta, ils sont venus opérer tranquillement avant que toi tu t'en prends aujourd'hui à cette garde pénitentiaire. La force spéciale qui a fui, qu'est-ce que tu as dit ? Tu as crié sur eux ? La force spéciale qui a fui, tu as crié sur eux ? En six heures, vous pouvez être à des centaines de kilomètres et je vous dis, à 21 heures, le colonel Pivi était déjà à des centaines de kilomètres de Conakry. des centaines. Donc si je dis des centaines, pour toi qui me demandes il est où maintenant, ce n'est pas à moi de te dire là où il est. Cherche parce que tu as besoin de 500 millions. Mais quand je dis centaines de kilomètres, Charles Ouran, tu peux connaître c'est où ? CNRD peut connaître c'est où ? Je vous parle des centaines de kilomètres. Des centaines. Où Pivi peut partir ? Vous pensez que Pivi a besoin de quitter la Guinée ? Il ne quitte pas la Guinée. Il n'a pas quitté la Guinée. Vous savez qu'il est bel et bien en Guinée. Mais vous avez peur d'y aller. Allez-y le trouver. Il vous attend. Pieds fermes. Il vous attend pieds fermes. Et vous savez c'est quoi ? Selon les informations qui ont été données dans les rumeurs que nous avons tout, tout, tout et des informations sûres, claires la Land Cruiser n'a pas été changée. Ce que vous avez vu dans la vidéo cette Land Cruiser c'est dans cette Land Cruiser ils ont été aperçus. devant tout le monde et je vais vous dire ce qui est marrant dans tout cela Pivi ne s'est pas caché quand il faisait son trajet il ne s'est pas caché Pivi a été escorté c'est pas un seul véhicule mais il y avait plus de trois véhicules avec lesquels Pivi s'est déplacé plus de trois véhicules il a traversé toutes ses préfectures pour aller à sa vaccination actuelle vous le savez on vous a informé on est allé là-bas vous revenez mettre qu'on veut mettre le peuple en contribution et vous mettez 500 000 vous qui avez mis toi qui as dit que Pivi est dangereux pour la Guinée Pivi est ceci pour la Guinée c'est toi qui ose mettre 500 000 sur la vie des Guinéens pour sécuriser la vie des Guinéens toi tu mets 500 000 500 millions pardon tous les Guinéens vaut 500 millions tous les Guinéens vaut 500 millions vous avez dit que c'est un danger pour la Guinée c'est un danger pour le peuple c'est un danger pour ça et c'est vous qui osez toi Charles Reich tu viens mettre 500 millions sur la tête de tous les Guinéens sur la tête des Guinéens est-ce que tu as tu as pensé ce que tu as fait là donc notre importance c'est 500 millions 50 000 francs 50 millions de francs CFA dites nous si vous cherchez Pivi à Conakry moi je vous dis il n'est plus à Conakry il est à des centaines de kilomètres de vous et vous connaissez là-bas comptez 100 200 300 400 allez-y comptez il est là-bas il est arrivé là-bas prenez vous allez le trouver c'est des indices vous voulez non j'ai pas besoin que vous venez moi me dire ceci ou cela c'est des indices vous venez je vous ai donné l'indice il est là-bas là où vous pensez c'est là-bas il est exactement il n'a pas quitté il vous attend pied ferme alors sortez-nous dans l'affaire de 500 millions une force spéciale qui a vu quelqu'un il voit les gens elle les file après vous venez nous nous demander d'aller on vous dit quand on va vous dire encore Pivi est là vous allez commencer à poser des questions est-ce que tu l'as vu est-ce qu'il était avec qui il est avec qui il dort où c'est quelle maison c'est quelle salle mon frère on ne peut pas répondre à toutes vos questions là mais ce qui est sûr là où vous croyez là c'est là-bas exactement il est parce que nous tous ceux qui sont sur la nationale tous ceux qui sont sur la nationale vont vous dire qu'ils ont vu le convoi de Pivi passer sur la nationale ils vont vous dire ils ont vu son convoi passer ils ont fait des escales dans les lieux de loisirs et ces lieux de loisirs là à vous de chercher vous n'allez pas créer des problèmes à ces personnes là c'est là où ils gagnent leur peine continuez à demander les gens vous allez trouver mais Pivi vous attend il est là il est là c'est pourquoi j'ai dit prions Dieu que Pivi est le même coeur que comment il s'appelle Bagou Zoumanegui Joseph Zoumanegui comme il a fait il est parti tranquillement rester à la mort de Lassana Conte il est revenu prions Dieu que Pivi part s'asseoir après la transition il vient pour le procès là ça trouvera que tout le monde est rentré c'est pas qu'on a été là il n'est plus aux affaires Idi Amin ne sera plus aux affaires tous les membres du CNDD d'alors tous ne sont plus aux affaires là tout le monde va venir devant la barre là la Guinée va réclamer ça là on fait le procès en ce moment ce ne sont plus les avocats de Dadis qui vont venir nous dire non qu'elle ne vient pas ou eux ils peuvent faire en ce moment ce n'est plus un pacte de dire que Dadis sera le candidat potentiel du CNRD pour combattre les leaders politiques donc c'est ce que j'aimerais vous dire il n'est pas hors de la Guinée eux-mêmes ils ont dit ils ont fermé la frontière non c'est vrai Pivi n'est pas hors de la Guinée Pivi est en Guinée mais ils connaissent où se trouve Pivi ils ne veulent pas partir force spéciale vous êtes sûrs de vous-même pardon sauvez le peuple de Guinée allez-y chercher Pivi il est à des centaines de kilomètres de vous à des centaines de kilomètres de vous pardon sauvez le peuple de Guinée Chalou Wright pardon puisque Pivi c'est un danger pour la Guinée sauvez le peuple de Guinée il est à des centaines de kilomètres de vous là où tu connais la yo il est là-bas qui est là-bas qui est là-bas